Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 4 juin. La bourse de Paris débute le mois de juin à son plus bas de l'année. Le CAC 40 perd 2,21% pour finir à 2950 points. Sur l'ensemble de la semaine dernière, l'indice parisien lâche 3,20%. Les autres grandes places européennes encaissent de lourdes pertes également. La crise de la dette en zone euro plane toujours sur les marchés. Plusieurs mauvaises nouvelles alimentent la déprime sur les marchés financiers. D'abord la hausse surprise du chômage américain, puis le ralentissement de l'activité industrielle en Chine et un taux de chômage record en zone euro à plus de 11%. Côté valeurs, les banques fléchissent de nouveau et les cycliques sont les premières victimes de cet afflux de mauvaises nouvelles. Saint-Gobain a perdu 8,28% sur l'ensemble de la semaine dernière et le Grand et Bouygues entre 6 et 7%. Côté change, l'euro passe sous les 1,23$ avant de remonter à 1,24$. Sur le front des matières premières, le baril de brut a encore faibli. Il perd 3,38$ à 98,70$. Celle a des primes aussi sur les marchés d'action américains. Dow Jones et Nasdaq terminent dans le rouge à respectivement au moins 1,95% et moins 2,47%. Wall Street accuse le coût des mauvais chiffres de l'emploi sur le mois de mai qui remonte pour la première fois en un an à 8,2% et les embauches progressent à leur rythme le plus faible sur 12 mois. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Peugeot. Graphiquement, le titre a enfoncé un support clé de moyen terme à 8 euros et reste coiffé par sa moyenne mobile baissière avant-jour, actuellement à 8,40€. Par ailleurs, l'indicateur de vitesse RSI a cassé une oblique de soutien appelant à une nouvelle impulsion baissière visée 6,50€ tant que le support des 8,85€ n'est pas dépassé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de Pout Peugeot à 1 797T d'unicrédit au prix d'exercice de 9 euros et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.